Générique Bonjour, heureux de vous recevoir dans ce nouveau numéro de l'émission Fenex Security Talk d'Agora News Sécurité, consacré à un thème ô combien d'actualité, dont le titre est « Est-ce que la justice répressible tourne à vide ? » Voilà la question que je vais poser à mon invité, que je suis heureux d'accueillir. Bonjour Béatrice Braugère. Bonjour, merci de m'inviter. C'est un plaisir. Vous êtes ancien juge d'instruction, moi-même d'ailleurs. Je n'ai jamais été à l'instruction, j'étais au siège. Au siège, voilà. J'aurais bien aimé être à l'instruction. Vous êtes là parce que vous êtes aussi secrétaire générale d'un syndicat de magistrats, qui est Unité Magistrat FO. Vous exprimez d'ailleurs beaucoup sur tous les sujets, et notamment celui-ci qui concerne la justice répressive, que je vous propose de traiter en deux thèmes. D'abord, la question de la poursuite pénale. Est-ce que les infractions constatées par les inquiétateurs de police finissent toujours comme elles le devraient normalement devant les tribunaux ? Est-ce que vous pouvez déjà nous donner une idée de ce que représente la poursuite pénale dans notre pays ? Je précise tout simplement que le garde des Sceaux, vous vous en souvenez, a récemment déclaré que 90% à peu près des infractions connaissaient une réponse pénale. Est-ce que c'est un chiffre ? Que recourt ce chiffre en réalité ? Alors, juste avant de répondre à cette question qui me semble importante, même si les chiffres, on peut les apprécier de manière très différenciée, et je vous remercie d'avoir appelé mon activité syndicale, parce que par rapport à votre question, elle a un intérêt. On est le seul syndicat qui a une vision sur toute la chaîne pénale, puisqu'on est une confédération, et donc on a cette approche de la justice à travers tous les acteurs. Or, votre question, elle pose la question à plusieurs acteurs. Il n'y a pas que les magistrats, en effet, qui peuvent y répondre. Finalement, la justice, elle dépend de la qualité de la police. Donc, quand on dit est-ce que tout arrive chez nous, et comment on le traite, il y a aussi la question au préalable de savoir comment elle-même la police traite les procédures. Et là, il y a un enjeu, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est vrai qu'en amont, la qualité de l'enquête fera aussi en grande partie partie, excusez-moi, de la décision finale de ce que nous, on aura. Et là-dessus, toutes les nouvelles possibilités d'enquête, y compris sur les enquêtes scientifiques et les nouvelles technologies, sont un sujet extrêmement important qui, à mon avis, n'est pas assez abordé du côté de la justice, qui ignore un peu toutes ces nouveautés et qui ne les exploite pas, peut-être aussi, en termes de preuves pour pouvoir faire plus de réponses. – C'est un point très important. – C'est un point fondamental, je pense que oui, tous les sujets qui ont lieu en ce moment, justement, sur la sécurité, on ne peut pas nous les ignorer en tant que magistrats, comment ils vont aussi s'intégrer dans nos enquêtes et comment nous, on sera en capacité, ou pas, de les exploiter. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la modernité, faut-il encore que nous, les magistrats, on soit équipés à la fois intellectuellement, culturellement, mais aussi matériellement, pour utiliser cette nouvelle technologie. – C'est intéressant ce que vous dites, surtout pour une grande partie de notre auditoire, qui sont des industries de la sécurité, et on pense évidemment à tout ce qui touche à l'enquête par les moyens techniques comme la géolocalisation, les drones dont on parle de plus en plus, les méthodes intrusives aussi, des services de renseignement, toute cette technologie qui vient en appui des enquêtes classiques. – Exactement, et à contrario aussi, ces nouvelles technologies créent des nouvelles menaces, sur lesquelles je crois qu'on est encore très en retard, puisque demain, les enjeux de la sécurité vont être celles des données. Et là-dessus, je crois qu'on n'a pas pris encore toute la mesure de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que demain, ce que vous et moi, nous aurons le plus cher à protéger, c'est sans doute nos données personnelles. Et là-dessus, je crois qu'on est très très en retard, et surtout, on n'est pas dessus, on n'est pas sur ces nouvelles menaces et on ne les traite pas. Donc il y a aussi, dans la réponse pénale qui est votre sujet, toute une partie d'une activité, de nouvelles activités, qu'on appelle communément la cybercriminalité, sur laquelle on n'est pas actif et on ne sait pas traiter ça. Donc c'est un peu un chiffre noir d'une criminalité, puisque la problématique majeure de la justice, c'est qu'elle a tendance à traiter ce qui est le plus visible, le plus facile, et surtout ce qu'elle connaît le mieux. Donc là, on est sur un champ un petit peu... – Donc il y a une révolution culturelle... – Tout à fait. – ...de la justice à faire encore. – Oui, alors à la fois les nouvelles technologies, comment elles modifient notre façon de travailler... – Et comment elles génèrent de la nouvelle criminalité. – Et comment elles génèrent aussi des nouvelles menaces. Ça, c'est vraiment deux défis majeurs de la sécurité globale dans une société qui est aujourd'hui ouverte, donc de plus en plus ouverte. – C'était important de le préciser, il fallait effectivement une enquête qui soit bien ficelée pour que la justice puisse se prononcer. – Oui, et puis les nouvelles modalités de preuves aussi. – Voilà, mais dans l'hypothèse où l'enquêteur a bien fait son travail, est-ce que la justice répond à l'enquête et aux interpellations ? – Alors, c'est un sujet majeur, c'est un sujet sur lequel nous sommes mis en difficulté, il y a une crise là-dessus, puis avec quand même deux paradoxes. C'est qu'on a toujours l'impression qu'on dit mais que fait la justice ? Et pourtant, le premier paradoxe, c'est que nous avons des acteurs de la justice qui travaillent énormément, qui sont même parfois épuisés, voire démotivés. Donc on a une production, si on devait parler en termes de production de la sécurité et donc de la justice, on a une production qui est plutôt intense. Et pourtant, plus la production est intense, plus les acteurs s'essoufflent, moi on a l'impression que les résultats sont là. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe… – Ça veut dire qu'il faudrait peut-être augmenter encore les circuits alternatifs aux tribunaux à la peine ? – Je vais répondre à cette question. – D'accord. – Je vais répondre, je pose juste le débat. Ça, c'est un premier paradoxe. C'est qu'en fait, on travaille beaucoup, mais comme vous le dites très justement, pourquoi ? Quels sont les résultats ? – C'est ça, est-ce qu'on tourne à vide ? C'est ça le sujet. – Exactement, exactement. On ne peut pas dire qu'on ne fait rien, en tout cas, ça c'est sûr. Et même, on a l'impression que les cadences sont de plus importantes. Et on va expliquer pourquoi peut-être, justement, ça dysfonctionne, et c'est peut-être un problème systémique. C'est-à-dire d'organisation du travail, de conceptualisation du travail, et puis aussi de logiciels intellectuels sur la manière dont on recherche, ou dont on conçoit la justice. Deuxième paradoxe, on est un des ministères qui est tout le temps réformé, justement, pour atteindre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la transparence, la simplicité, l'efficacité. C'est les trois mots qui reviennent dans tous les projets de loi, comment à chaque fois faire en sorte qu'on soit de plus en plus efficace. Or, on a une avant-lange de loi, et plus on a de loi, moins on est efficace. Deuxième paradoxe. – Parce qu'on complexifie la procédure, on augmente les formalités, le formalisme, dont se plaignent les policiers, d'ailleurs. – Voilà, donc la question, c'est, est-ce que ce sont les lois qui doivent transformer notre système, ou est-ce que le problème, il est ailleurs, c'est-à-dire sur notre manière de travailler, sur notre manière de concevoir les choses. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux de réponse pénale qui sont extrêmement hauts. C'est-à-dire que, troisième paradoxe, on affiche un taux de réponse pénale de plus de 80%. Donc on devrait se dire, mais en fait, la justice, elle fonctionne très bien puisqu'elle répond à plus de 80%. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc on est en progression sur le taux de réponse pénale. Mais là, on est sur une approche quantitative de flux numérique. Or, ce qui intéresse aujourd'hui nos citoyens, et puis nous aussi acteurs de la justice, ce n'est pas tant le flux et le traitement de flux que la qualité de la réponse, qualité de la réponse qu'il faut mettre absolument en corrélation, évidemment, avec la prévention de la récidive. Parce que la manière dont on va répondre, évidemment, protège et répond à un besoin de sécurité et de justice de nos citoyens, mais aussi doit prévenir la réitération. – Elle ne le fait pas, ça ? – Et là-dessus, on a aussi des taux de réitération, je ne parle pas de récidive légale, mais de réitération qui sont relativement importants et qu'on n'arrive pas à faire baisser. Donc il faut absolument partir… – Donc on peut dire que c'est un échec ? – La justice, si les délinquants récidivent après un passage devant le tribunal, c'est vrai que les tribunales… – Alors, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, comment on arrive à ce taux de réponse énorme, à cette production énorme, où les acteurs s'essoufflent et finalement un résultat qui déçoit tout le monde, y compris les acteurs de la justice. Je vais vous donner quelques chiffres pour qu'on puisse comprendre comment on fonctionne. C'est surtout les parquets qui sont en lien avec la police, qui sont donc ceux qui reçoivent toutes les plaintes. Sachant que déjà, il y a un écrémage en amont puisque tout le monde ne va pas déposer plainte. – Il faut des mains courantes. – Exactement. Et j'ai pris les derniers chiffres qui sont à notre disposition. Et donc ce sont les chiffres de 2019, publiés là récemment par le ministère de la Justice. Et pour vous donner une idée de la production, justement, de la justice, nous recevons quand même près de 5 millions d'affaires dans les parquets. C'est pas rien. J'ai exactement 4 496 208 000 affaires reçues. – Disons 5 millions d'affaires quoi. – 5 millions. Là-dessus, on en traite 4 millions d'eux à peu près. Donc il y a des affaires qui ne tiennent pas, enquêtes qui ne sont pas faites, ni affaires. Sur ces 4 millions d'eux d'affaires traitées, vous allez comprendre, il y a une activité pénale qui est celle des parquets et des magistrats qui fait qu'on en a 2,8 millions qui sont non poursuivables. – Ah bon ? – C'est quand même pas rien, presque 2,9 millions. – Pour quelles raisons ? – Alors, pour plein de raisons. – L'auteur est inconnu. – L'auteur inconnu, infraction impossible, enquête, je ne sais pas, visite d'enquête. Il y a plein de raisons qui font que toutes ces affaires ne sont pas poursuivables. Prescription, etc. Donc, sur ces 5 millions déjà de traitement, il nous reste 1,3 millions d'affaires poursuivables. Donc vous voyez déjà qu'on est sur un sacré écrémage. Sur ces affaires, sur 1,3 millions, combien arrivent devant un tribunal ? Eh bien, arrivent devant un tribunal 600 000 seulement. – Comment est-ce possible ? – Oui. – Où sont passées les 700 000 ? – Alors, il y a encore, si vous voulez, un deuxième écrémage qui sont des alternatives aux poursuites. – C'est une réponse pénale quand même. – Alors, c'est compté dans le taux de réponse pénale, exactement. Alors, ces alternatives aux poursuites, elles peuvent être extrêmement diversifiées puisqu'on n'a pas arrêté avec les nouvelles lois d'en créer. Donc, comment à chaque fois essayer… – On peut rappeler que c'est le travail d'intérêt général ? – Non, le travail d'intérêt général, c'est déjà une peine. Donc, ça va être un rappel à la loi, beaucoup de rappels à la loi, qui sont toujours beaucoup critiqués. Ça peut être également des délégués du procureur. – Des stages citoyennetés. – Des délégués du procureur, des stages, etc. Donc, en fait, on a déjà toute une énorme partie qui ne sont pas devant un tribunal. Devant le tribunal… – Il nous reste combien là ? Il nous reste… – On est à 600 000. – 600 000, on est parti de 5 millions. – Oui, on est parti, vous allez voir. – Alors, 600 000. – On est à 600 000. Ensuite, sur ces 600 000, on en a 46 463 975 qui repartent en alternative aux poursuites. – À nouveau. – À nouveau. Donc, on refait encore, si vous voulez, des alternatives de dérivation parce qu'en fait, on n'arrive pas à traiter tout ce que l'on a. – Par manque de moyens. – Oui. Et en fait, combien… Et on en reclasse encore, d'ailleurs. On en reclasse encore plus de 10 %. Donc, à la fin de l'histoire, toute infraction confondue, on arrive à un chiffre qui est à peu près de 600 000 condamnations et compositions pénales du crime jusqu'à la contravention. – Oui, donc on voit déjà l'écart extraordinaire entre le nombre d'infractions constatées, envoyées au parquet, 5 millions, et en réalité, il nous en reste 600 000 qui arriverait véritablement devant les tribunaux pour être jugées. – Exactement. – Alors, on va marquer une pause, si vous voulez bien, puisque maintenant, nous allons passer à la deuxième partie consacrée à justement quand une condamnation est prononcée, que devient cette condamnation ? – Alors, précisément, les sanctions, elles sont quand même prononcées sur un chiffre, on a dit réduit, parce que beaucoup de circuits alternatifs, mais tout ce qui arrive devant les tribunaux, devant les tribunaux correctionnels, devant les tribunaux de police, est-ce que tout est suivi d'une condamnation ? Et que devient cette condamnation ? – Alors là aussi, on pourrait avoir des chiffres réjouissants, en se disant, bon, on a beaucoup écrémé avant, mais le peu qu'on a gardé, c'est sans doute le plus grave, le plus important. – Trafic de stupéfiants. – Et on va se concentrer là-dessus pour faire à la fois une réponse à la hauteur des enjeux et dans le contenu, et surtout une réponse immédiate, efficace, telle que nous devons le faire. Là, on a eu récemment notre garde des Sceaux qui a lancé un chiffre de 91% d'exécution des PED. Ce chiffre m'a intriguée, et pareil, je me suis dit, tiens, comment c'est possible qu'avec un si joli chiffre comme la réponse pénale, on ait encore une telle déception ou un tel sentiment que nous sommes absolument inefficaces et que finalement, on poursuit peu et en plus, on ne condamne pas. Il faut quand même comprendre, alors je vais reparler de ce chiffre, d'où il vient, et il faut comprendre qu'on a derrière quand même une philosophie sur l'exécution des peines qui a beaucoup évolué. Pour faire très simple, la peine prononcée, c'était d'abord de punir, puis ensuite, ça a été de punir et de réinsérer. Aujourd'hui, on peut dire que c'est d'abord réinsérer qui est le premier objectif des peines. À partir de là, la peine de prison est devenue une peine qu'il fallait combattre à tout prix. Là, on parlait plus qu'une philosophie, c'est une idéologie. Totalement. Donc en fait, on est passé de l'exécution des peines à l'aménagement quasi systématique des peines de prison prononcées en essayant de mettre toutes les possibilités en amont et en aval, soit pour ne pas en prononcer, soit quand on les prononce, pour immédiatement les aménager. Pour être plus concrète, c'est-à-dire par exemple, les courtes peines, est-ce qu'elles sont prononcées et exécutées ? Des peines de deux mois, trois mois d'emprisonnement ? D'abord, la dernière loi qui a été votée sous Mme Belloubet, qui date de 2019 et qui est rentrée en vigueur en 2020, supprime, interdit les courtes peines, c'est-à-dire un mois. On n'a plus le droit. Ensuite, elle oblige à aménager systématiquement toutes les peines de prison fermes prononcées jusqu'à six mois. C'est-à-dire que quand un tribunal sur le siège dit « je vous condamne à six mois d'emprisonnement », automatiquement, il doit transformer cette peine en autre chose. Oui, et on nous demande même de le faire tout de suite. C'est-à-dire qu'on a dans notre système un juge qui s'appelle le juge de l'application des peines qui a été créé en 1958, qui était là pour justement faire ce travail d'aménagement de peine selon des critères extrêmement sélectifs, évidemment, puisque ce n'était pas un droit, mais c'était une modalité d'exécution. Aujourd'hui, c'est devenu un droit, le droit à l'aménagement de peine. Et c'est tellement un droit que quand vous êtes magistrat, que vous prononcez une peine de prison, immédiatement, si vous pouvez, vous devez l'aménager tout de suite. À bénissio, tout de suite. Tout de suite. C'est-à-dire que d'un côté, vous dites, ce qui est un peu schizophrénie, « je pense que vous devez aller en prison, mais je vais quand même aménager cette peine. » Ça, c'est jusqu'à six mois. Et au-delà, entre six mois et un an, qu'est-ce qui se passe ? Si la peine est de dix mois, par exemple ? On avait un système avant qui était sous Rachida Dati, qui était l'aménagement possible. Jusqu'à deux ans. Jusqu'à deux ans. Ça a été ramené à un an. Ça a été donc ramené à un an, uniquement pour les peines qui seront prononcées après la loi, d'ailleurs. Je le dis, pas pour le stock, mais pour ce qui est à venir. Alors, une peine de huit mois, qu'est-ce qu'elle devient ? Alors, une peine de huit mois... Elle va directement chez le juge d'application des peines ? Oui. Et pas d'exécution ? Non. La seule possibilité pour qu'il y ait une exécution aujourd'hui, c'est un mandat de dépôt. Pas nécessairement, mais un mandat de dépôt. Au tribunal. Au tribunal. Ce qui correspond aujourd'hui... Donc, j'ai regardé les chiffres, les derniers chiffres. Nous avons, en exécution de peine immédiate, 30%. Donc, 70% des peines ne sont pas en exécution immédiate. Ce qui est quand même énorme. C'est énorme, ce que vous me dites. C'est énorme. Est-ce que ça ne participe pas, ça, du sentiment d'impunité des délinquants ? Finalement, si 70% des peines ne sont pas exécutées, c'est la question qu'on se pose. Oui, mais alors là, on parle de la... Bien sûr, bien sûr. Mais c'est une vraie philosophie, c'est une vraie idéologie. Mais là, on parle des peines de prison. Mais il faut savoir que nous, on prononce énormément d'autres peines. Par exemple, la peine d'amende, qui n'est pas anodine, on en prononce pratiquement 200 000. Eh bien, on a un taux d'exécution qui est absolument ridicule, puisque là aussi, on n'arrive pas à recouvrir. On est à peu près à 30 ou 40% de recouvrement. Et ça se explique comment ? Ça s'explique, en fait... Alors, ça s'explique... Pourquoi on ne recouvre pas les amendes prononcées ? Ça s'explique, c'est qu'en fait, on n'a pas encore compris qu'il fallait être efficace dans ce ministère. Et pour être efficace, puisque le recouvrement, c'est le trésor public, il fallait faire un logiciel d'interface entre les décisions qui sont prononcées et puis la possibilité d'informer, justement, le ministère Bercy pour qu'il le mette à exécution. Et actuellement, ça ne se passe pas comme ça, quoi. Il n'y a pas encore cette interface qui est encore mise en place. Donc, si vous voulez, en fait, on prononce énormément de peines. On ne peut pas dire qu'on n'en prononce pas. En tout cas, on prononce des sanctions. Très peu par rapport aux premiers chiffres dont j'ai parlé. Mais, en fait, elles ne sont pas mises à exécution. D'abord, immédiatement ou pas du tout ou jamais. Mais il n'y a pas que les peines d'amende ou les peines de prison qui ne sont pas mises à exécution. Donc, là, on est sur un problème aussi de logiciel, d'organisation du travail, très concrètement, et d'idéologie. Non, mais enfin, ceux qui nous écoutent doivent se dire mais ce n'est pas possible. La justice, effectivement, tournerait à vide. Je parle de la justice répressive puisqu'on voit bien que la réponse pénale, elle est très minoritaire par rapport au chiffre global d'infraction, très marginal, quelque sorte, et qu'une fois quand même prononcée une sanction, elle n'est pas véritablement exécutée. Donc, on comprend ce sentiment d'impunité et on comprend ce que disent souvent les policiers, on arrête les délinquants et le lendemain, on les retrouve dans le même quartier. Tout à fait. Ce n'est pas uniquement une image d'épinal. Alors, juste pour revenir... Et comment faudrait-il changer tout cela ? Oui, juste pour revenir au chiffre qui a été annoncé parce que je n'ai pas donné l'explication de d'où sortaient ces 91% qui sont brandis quand même comme un très beau chiffre d'exécution. En fait, il correspond, ce chiffre, je suis allée vérifier, à le taux d'exécution uniquement des peines de prison fermes dans un délai de 4 ans. Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire que pour avoir ce chiffre d'exécution, il faut attendre 4 ans. Donc, vous avez totalement raison parce que sur des profils de récidivistes, par exemple, attendre 4 ans pour avoir sa peine de prison exécutée, c'est un non-sens. C'est un non-sens et en plus, ça favorise sans doute un, le sentiment d'inefficacité, d'impunité que l'on ressent alors qu'en fait, on travaille beaucoup et qu'on est débordé dans les juridictions. Donc, on touche du point quand même, pardon, on touche vraiment deux problématiques à mon avis majeures qui est celle de l'organisation du travail et de notre logiciel qui est complètement en voie d'obsolescence où en fait, on produit beaucoup mais le résultat n'est pas là et deuxièmement... Une volonté politique ? Une volonté politique de ne pas incarcérer parce qu'en fait, et c'est les dernières circulaires de notre ministre, en fait, on adapte les réponses pénales à la jauge, c'est-à-dire à nos capacités d'incarcération. Le problème de la surpopulation carcérale, du manque de places de prison. Exactement. Il manque combien de places de prison en France ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a un parc immobilier qui n'est pas bien rénové, qui n'est pas bon et qui est très inégal. Donc, il manque surtout des places sur les maisons d'arrêt qui, elles, sont près des grandes villes. Sur encombrées. Sur encombrées, mais on a, par exemple, des maisons centrales qui tournent à 70% d'occupation. Donc, si vous voulez, tant qu'il n'y aura pas une volonté politique derrière de nous donner la capacité, en tout cas, de pouvoir avoir une réponse qui correspond à la réalité criminelle, nous serons obligés de nous conforter à la capacité de la jauge. Aujourd'hui, on nous demande d'incarcérer uniquement s'il y a de la place. C'est ça, la dernière philosophie. C'est une gestion hôtelière, pratiquement. C'est totalement une gestion hôtelière. Donc, on voit très bien qu'il y a des enjeux idéologiques, politiques et d'organisation du travail. Au moins, c'est clairement dit. Je vous remercie de la clarté de votre propos et qui annonce probablement, peut-être dans l'avenir, une réflexion plus globale sur qu'est-ce que la justice répressive et qu'est-ce qu'elle doit remplir comme mission. Parce qu'actuellement, on voit bien que c'est une inflation des violences, des infractions, des agressions, du trafic de stupéfiants. On n'a toujours pas résorbé, résorbé, en tout cas, fait reculer cette délégance. Alors, je vous propose maintenant sur ces questions de donner la parole à nos internautes pour quelques questions, trois questions précises, je crois. Alors, première question que nous découvrons ensemble. Notre système de justice répressive est-il plus efficace que les justices belges, anglaises, américaines et ne devrait-on pas aller vers une justice encore plus répressive à l'image de ces pays ? Ah, alors, est-ce que la France est plus ou moins répressive que nos partenaires européens ou les États-Unis, par exemple ? Le mot répressif est très compliqué parce qu'en fait, c'est une notion qui conviendrait de définir. On ne peut pas dire qu'on soit laxiste ou répressif. Je pense qu'on a surtout un logiciel qui dysfonctionne. C'est ce que j'ai essayé de démontrer. Mais ce qui est intéressant par rapport... Il n'y a pas de logiciel, il y a l'idéologie aussi. Oui, mais tout va avec. C'est-à-dire que... Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais on a vraiment l'impression qu'on travaille beaucoup pour pas grand-chose. Ce qui est intéressant dans la justice anglaise que je connais un petit peu, c'est qu'en fait, sur le plan criminel, ils ont une approche qui est très différente. C'est-à-dire que la police, et c'était notre première réflexion, travaille énormément sur les nouvelles technologies et à une approche criminologique. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à connaître leur bassin de délinquance et à se concentrer sur les plus criminels, donc sur le spectre le plus haut. Et du coup, en concentrant leurs moyens, qui sont toujours limités comme pour nous, sur les plus criminels, ils ont compris que les plus criminels étaient souvent les plus réitérants, donc les plus récidivistes. Donc, au lieu de poursuivre tout de façon aveugle, ils priorisent leur action. – D'accord, c'est une grande différence. – C'est une grande différence et ils utilisent beaucoup plus aussi les technologies. – Alors, deuxième question, le manque d'efficacité de la justice répressive n'est-il pas simplement lié à un problème d'infrastructure du milieu pénitentiaire ? On a commencé à répondre à cette question. Effectivement, il manque des places de prison dans notre pays, environ 15 000 ou 20 000, selon les... Qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, puisque maintenant, on nous impose la capacité pénitentiaire comme mode de régulation de la réponse pénale. C'est-à-dire qu'on nous... – Les peines numériques causées. – Exactement. Et comme en plus, si vous voulez, et c'est vrai, il y a certains établissements pénitentiaires parce qu'on n'a jamais investi dans l'immobilier pénitentiaire qui sont extrêmement dégradés et délabrés, on est en continu sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme sur des conditions d'incarcération. Donc, on nous renvoie, nous, magistrats, l'incurie des pouvoirs politiques à avoir un parc pénitentiaire à la hauteur de ce qu'on doit avoir dans une démocratie comme la France. Et du coup, cette infrastructure, évidemment, joue contre nous et joue sur la décision que l'on pourrait avoir de mettre ou pas en prison. Mais encore une fois, la prison, c'est quatre murs. Je crois que là aussi, je me permets d'aller peut-être un peu plus loin, il faut réinvestir à quoi sert la prison. Parce que la prison, ça peut être plein de modèles différents. Il faut que ça soit un temps utile puisqu'on est sur cette vision de réinsertion. Je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser totalement ce temps de la prison, y compris sur du travail, sur de la formation pour que les prisonniers commencent déjà, justement, à retrouver une dignité et une capacité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il faut le reconnaître. Ce qui n'est pas le cas parce que justement, ce n'est pas du tout investi comme ça. Alors, troisième et dernière question. Finalement, ne pourrait-on pas trouver des moyens d'action contre la judiciarisation de la société qui entraîne de facto la création de plus de lois et donc plus de sanctions ? C'est une question à part moins difficile comme ça à cerner, mais en réalité, c'est est-ce que, voilà, si j'ai bien compris la question, est-ce qu'on ne renvoie pas trop de choses devant la justice ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir d'autres dérivatifs que l'institution judiciaire pour régler les conflits ? Alors, là où c'est très intéressant cette question, c'est que les chiffres que j'ai cités tout à l'heure montrent bien qu'on est comme la pêche au gros, on ramasse très très large et en réalité, comme on est dans une incapacité de tout traiter, on fait déjà énormément de dérivatifs avant de traiter réellement puisqu'on fait plein d'alternatives aux poursuites, etc. Donc, peut-être qu'il y a une réflexion en amont sur la judiciarisation, c'est sûr, c'est ce que je disais, ce que j'appelle la priorisation sur les faits les plus graves, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on a trop tendance à raisonner au niveau national. Malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien, on est dans une architecture européenne et la création normative et législative qui est surabondante, qu'on peut critiquer, elle vient aussi du niveau qui est au-dessus de nous et de toutes les cours suprêmes que l'on a. Donc, aujourd'hui, on n'a pas la totale maîtrise du système. Finalement, au niveau national, on n'a qu'un petit périmètre sur le côté normatif puisqu'on a beaucoup de règlements européens et beaucoup de normes qui ne sont pas de niveau national. Très bien. Bon, mais écoutez, je crois que je vous réinviterai, chère Béatrice Brugère, parce que les sujets sont passionnants, importants, complexes, variés, donc ce n'est qu'une première émission que nous faisons ensemble, si vous voulez bien. Très bien, très volontiers. Nous vous réinviterons sans doute à une prochaine émission. Voilà. J'espère que vous avez été intéressés par ces explications qui sont toujours intéressantes à entendre parce que le point de vue, il est clair et il est courageux, je dois le dire. Merci de votre attention et donc à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...